A votre avis, est-ce qu'il est possible d'être considérée comme la mère du cinéma africain même si vos films sont quasiment introuvables ? Eh bien oui, c'est un paradoxe incroyable, mais c'est justement l'histoire d'une réalisatrice sénégalaise qui a laissé derrière elle une œuvre prolifique, mais qui est aujourd'hui presque impossible à voir. Aujourd'hui, dans Elle se font des films, je vais vous raconter trois choses que vous devez absolument savoir sur Safi Faille. 1. Elle a fait des films pour montrer l'Afrique de l'intérieur. Safi est une jeune institutrice d'origine paysanne quand, en 1969, elle est repérée par le célèbre cinéaste et ethnologue français Jean Rouch. Jean Rouch l'a fait jouer dans son film Petit à Petit. Alors, je vous invite chez moi ? Vous voulez venir chez moi ? Je ne suis pas habituée à cette pays. Je suis libre, il est mal. Ce n'est pas à force de partir que tu vas t'habiter à cette ville, non ? Safi tombe alors amoureuse du cinéma et elle décide d'apprendre le métier de réalisatrice en France. À Paris, elle fait des études d'ethnologie et puis elle est reçue à la prestigieuse école de cinéma Louis Lumière. Elle se rend vite compte que tous les films sur l'Afrique sont faits par des Européens et elle va décider de changer la donne. Safi veut être une voix africaine dans le cinéma mondial. C'est donc en retournant au Sénégal qu'elle va raconter le continent africain de l'intérieur. 2. Elle est considérée comme la mère du cinéma africain. Pour raconter l'Afrique au plus près de sa réalité, Safi choisit une forme originale, le docudrama. Ça veut dire beaucoup de documentaires rejoués par une grande mise en scène. Autour de ces éléments converge une petite histoire et souvent c'est une histoire d'amour. En 1975, elle réalise le film Cadou Baykat, ou Lettre paysanne en français. Safi le tourne sur place avec les habitants de son village natal. Le film est un succès au prestigieux festival de cinéma de Berlin. Mais il faudra attendre 1990 pour que Safi réalise un nouveau long métrage, Mossane. C'est l'histoire d'une jeune fille sénégalaise, trop belle, qu'on veut marier à tout prix dans son village, alors qu'elle rêve de s'en échapper. 3. Ses films sont introuvables. Safi faille, était contre le streaming, et malheureusement, il est actuellement impossible de trouver ses films en VOD ni en DVD. Comme beaucoup de réalisatrices de sa génération, Safi ne trouve pas les fonds nécessaires pour tourner des films d'envergure. On ne fait pas confiance à cette époque à une femme pour tourner un long métrage, et ça n'a pas tellement changé. Elle est obligée de se rabattre sur des courts métrages pour la télévision sénégalaise. Beaucoup de ses films sont aujourd'hui perdus. Même si Safi faille et considérée comme la mère du cinéma africain, les spectatoristes qui ont pu voir ses films sont de rares privilégiés. En dehors du circuit des festivals, les films de Safi restent inconnus du public. Afin de contrer l'invisibilisation des réalisatrices du continent africain, il faut aujourd'hui se battre pour que leurs films soient disponibles pour le plus grand nombre. Et justement, en faisant cette vidéo, j'appelle les distributeurs à se saisir urgentement de ce problème. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres femmes de cinéma, abonnez-vous à mon compte et au compte So Good. Chacun de vos likes et de vos abonnements est très précieux pour nous. On sort une vidéo tous les mercredis dans Elles se font des films, le programme qui redonne de la visibilité aux femmes du cinéma et des séries. Et d'ici là, allez au cinéma ! Bon film !